alors on revient sur le montage qu'on a vu au début de la vidéo donc le contrôleur maintenant qu'on a vu que le moteur pouvait fonctionner avec un petit contrôleur 1500 watts je voulais mettre en service le contrôleur kelly donc je l'ai raccordé bien sûr avec une résistance de précharge de condensateurs parce que ces contrôleurs et ont des condensateurs très puissant donc si on le met sous tension directement déjà mon disjoncteur 80 ampères va sauter directement j'arriverai jamais à le mettre en service donc j'ai raccordé un multimètre pour voir comment se passe là la mise sous tension rendu quoi la précharge ici j'ai un petit fils avec un fusible un petit interrupteur et donc une résistance ici je me souviens plus quelle puissance elle faisait je me rappelle plus combien d'hommes est là exactement et donc on va grâce à la résistance faire monter la tension tout doucement sur le plus du contrôleur donc j'appuie sur le bouton et on va voir la tension là il ya écrit 0,5 volts bon ça c'est des résidus qui avait encore dans les condensateurs voilà 21 30 60 70 voilà ça charge très doucement donc maintenant je peux mettre en route ici et je peux même recouper là pour éviter de faire trop chauffer la résistance voilà pas elle a pas chauffé bon voilà là le contrôleur est sous tension 79 volts quasiment 78,8 et donc il n'y a pas eu de disjonction mon fusible n'a pas sauté donc je sais pas si le contrôleur fonctionne parce que je n'ai pas branché de d'accélérateur donc là il faut que je retrouve les fils pour la connexion de l'accélérateur ici c'est les capteurs all du moteur qui sont branchés donc on sait qu'ils fonctionnent là j'ai une connectique bluetooth donc il faut que je télécharge le logiciel pour me connecter voir si tout est tout est ok je pense qu'il y aura des réglages à faire et donc brancher ma petite pédale d'accélérateur que j'avais tout à l'heure qui est là voilà alors on va procéder à nouveau à la mise en service du contrôleur cette fois ci j'ai raccordé la pédale d'accélérateur sur la fiche qui est ici c'est sur celle là donc c'est le fil vert pour le signal le rose pâle pour le plus et le noir donc le fil numéro 20 pour le moins hier j'avais oublié une chose c'est ce fil la ignition qu'il faut raccorder sur le fil numéro 7 rose qui est ici sur cette fiche est marqué 2 c donc c'est pour mettre en service alors moi j'ai utilisé un petit fusible automobile pour mettre sur le fil ça permet d'allumer le contrôleur donc hier je les mis juste sous tension mais là je vais vraiment l'allumer pour qu'ils fonctionnent alors on va faire la précharge condensateur comme hier voilà on voit la tension qui monte assez rapidement voilà maintenant je peux mettre en routement fusible je coupe la résistance de précharge là on est bien alimenté maintenant je vais mettre le fusible on voit que ça clignote en bas ça c'est la fiche bluetooth qui me qui clignote donc le contrôleur est bien sous tension alors maintenant que le contrôleur a bien démarré alors on voit qu'il pilote correctement le moteur maintenant on va essayer de se connecter en bluetooth avec l'appli pour pouvoir vérifier les réglages parce que tout à l'heure quand il a démarré il a émis des signaux sonores je pense qu'il ya une erreur notamment peut-être au niveau de la sonde du moteur on va vérifier tout ça